Grand Seigneur est mon dernier livre, le 19ème. C'est un livre, je pense, très important pour deux raisons. D'abord, c'est important dans ma vie de femme, parce que c'est l'histoire de l'agonie de mon père à la maison médicale Jeanne Garnier. Et dans ma vie d'écrivain, parce que je crois qu'un écrivain a toujours à l'idée un jour qu'il va devoir écrire sur la mort, et sur la mort des siens. C'est une idée, si on a la chance de pouvoir la balayer le plus longtemps possible, tant mieux. Moi, elle est arrivée, j'ai 56 ans, et c'est vraiment l'histoire... Alors je dirais, ce n'est pas l'histoire de la maladie ni de la mort, mais c'est l'histoire d'une grande attente dans une maison médicale. De soins palliatifs. Et cette histoire correspond à une aventure. Ce serait peut-être déplacé de dire aventure, mais moi je l'ai vécu ainsi, parce que lorsqu'on accompagne quelqu'un vers son dernier chemin, se révèlent tout d'un coup deux exigences. Celle de la dignité, et celle de la connaissance et de l'acceptation aussi de sa propre mort. Alors, Grand Seigneur, c'est vraiment l'histoire d'un rendez-vous quotidien pendant 11 jours. Ma famille et moi avons accompagné mon père à raison de 8 heures par jour, c'est beaucoup. D'ailleurs, tout le monde, enfin tout le monde, parfois, certains, nous demandaient comment on faisait, que ça laisserait des traces. Certainement, mais il était hors de question de laisser mon père seul dans cette chambre, et dans un endroit unique au monde. Je pense, les soins palliatifs, on doit saluer justement son personnel. C'est le dernier lieu de l'humanité, comme s'il fallait être au seuil de la mort, pour tout d'un coup, il n'est question que de douceur, que de gentillesse, que d'accompagnement du malade et de la famille. Grand Seigneur, c'est aussi un hommage à ces lieux qui sont uniques, qui ne sont pas assez nombreux en France, qui sont parfois méconnus, et à ce personnel qui est dévoué, corps et âme, à la fin de vie. Et lorsqu'on dit la fin de vie, c'est assez étrange, puisque dans ce livre, je me suis aperçue que mon père, au seuil de sa vie, tout d'un coup, révélait en moi tant de souvenirs vivants et tant de lumière. Grand Seigneur, ce n'est pas uniquement une histoire funeste ou funèbre, c'est aussi une histoire de lumière et une histoire de connaissances. Pendant les derniers jours de mon père, j'ai tenté de savoir qui était cet homme si secret, et sont revenus à la fois des souvenirs d'enfance, mais aussi tout ce qui me constitue en tant que femme. J'ai compris aussi que la seule réponse à la maladie ou à la mort était l'amour, l'amitié, le sens de la famille, le sens de l'affiliation, que peut-être parfois on égare et qu'on retrouve vers la fin. L'Algérie tient une place importante dans toute mon œuvre, mais c'est vrai que dans cette œuvre, dans ce livre, Grand Seigneur particulièrement, parce que je me suis dit, chaque jour, lorsque je me rendais à Jeanne-Garnier, j'ai bien eu la certitude et la vérité de me dire que mon père était mon dernier lien à l'Algérie. J'ai quitté Alger en 1981, je n'y suis jamais retournée, j'ai beaucoup écrit sur l'Algérie, j'ai beaucoup inventé, j'ai romancé mon enfance, un pays que je ne connais plus du tout, et mon père, se mourant, allait emporter avec lui l'arbre, non seulement l'arbre généalogique, mais ses branches, ses feuilles, ses fleurs. Alors, ce n'était pas seulement perdre un père, avec cette douleur et cette tragédie, mais c'était aussi perdre un pan entier de mon histoire. Et je me suis aperçue aussi qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas, de son enfance à lui, je ne les connaissais pas, de mes grands-parents algériens, que j'ai très peu connus, de ses frères, de sa sœur, qu'il ne voyait plus. Donc, une fois de plus, c'était, alors cette fois-ci, ce n'était pas raconter l'Algérie, mais c'était lui rendre un dernier hommage. Je pense que mon père absent maintenant de la vie, du monde, de mon univers matériel, mon Algérie sera autre, sera celle certainement des fantômes, mais des vrais fantômes. Avant, je disais que j'avais laissé un fantôme en Algérie, c'est-à-dire un peu mon double qui aurait grandi à mon insu, puisque je suis partie très vite en laissant mes affaires, et j'ai toujours eu un peu ce fantasme de me dire que ces affaires grandissaient, se déplaçaient malgré moi ou dans mon dos. Et puis, j'ai aussi souvent convoqué cette question, mais qui est commune à tous, puisque notre vie est faite de choix ou d'accidents. Et quand je dis accidents, ce n'est pas forcément des accidents malheureux, mais d'accidents dans le sens de rupture de temps ou d'existence. Et je me suis souvent demandé quelle jeune fille, après jeune femme, après femme, et maintenant femme mûre, mature en tous les cas, serais-je devenue si j'étais restée dans ce pays ? Alors, mon père est parti avec ce secret. Je crois que lui maintenait encore le compte algérien. Aujourd'hui, ce compte a totalement disparu. A moi de me débrouiller avec cette absence. Oui, je crois que tous les romans que j'ai écrits représentent un puzzle qui me définit, parce que je pense que chacun se répond, qu'il y a une communauté de sentiments, de désirs, d'impressions, une communauté de souvenirs, qu'il y a quelque chose de très fidèle, et je m'en suis aperçue avec ce recueil de textes. Le désir d'un roman sans fin, qui rassemble tous mes textes écrits dans des journaux, des magazines, ou qui ont été dits, qui ont été lus, sous forme soit de journaux intimes, soit de comptes aussi pour enfants. Enfin, ce sont des textes très divers, des années 90 à nos jours. Et en fait, je m'aperçois que mon travail a une sorte de cohérence, que chaque roman écrit se tient la main. Et j'ai tendance à penser quand même que je suis un peu la fille de mes livres, que nous nous sommes auto-créés, eux en restituant une parole alors qu'il n'est pas toujours la même. Sauf qu'écrire toujours le même livre ne me dérange pas. Duras le disait, donc c'est quand même une bonne référence. Mais je pense qu'un écrivain est forcément attelé et sous l'emprise de sa mémoire, et sous l'emprise de sa propre vie, de ses propres expériences. Et qu'elles sont toujours uniques, ce sont toujours les mêmes. Mais écrire, c'est changer de point de vue à chaque fois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça l'écriture. Et c'est vrai que ces livres se tiennent la main parce que le point de vue est différent. mais le regard vient toujours de la même personne. Alors, le désir d'un roman sans fin qui rassemble des textes des années 90, puisque j'ai publié mon premier livre en 91, jusqu'à 2000, des textes qui s'étendent comme ça, des années 90 jusqu'à 2022. J'avais peur que ce soit un peu testamentaire. Je suis très superstitieuse. Mais en fait, je me suis rendue compte que non, que c'était une sorte d'hymne à la vie, à ma vie d'auteur. Parce que parfois, il est intéressant et important de s'arrêter et de se dire, de regarder en arrière, de se dire, j'ai quand même pas mal écrit. Moi, j'ai toujours le fantasme et l'obsession de faire mieux, de faire différent, même si le tissage est toujours d'après la même trame. Et puis, je me disais, finalement, j'ai pas tant fait, j'ai pas tant écrit. Mais si, finalement, j'ai pas mal écrit pendant toutes ces années-là. Et c'était bien de les rassembler parce que tous ces textes donnent un éclairage sur mon oeuvre en général. J'aime pas le mot oeuvre, c'est un peu pompeux. Mais quand je parle d'oeuvre, je parle presque d'une oeuvre artistique, d'une oeuvre sculptée ou d'une oeuvre architecturale, enfin, d'une oeuvre matérielle. Et tous ces textes, finalement, pourraient être des débuts de romans, des fins de romans, des fragments de romans, parce que tous ces textes disent et éclairent souvent les mêmes scènes. Je crois qu'un écrivain court après le livre idéal sans cesse, toute sa vie. Peut-être que ce sera le dernier livre qu'il aura écrit. Et je crois que tous ces textes composent le puzzle, ou composent, en tous les cas, la mosaïque. Je parle souvent de cohérence. J'ai toujours à l'idée qu'il ne faut pas trahir l'enfant que l'on a été, qu'il faut le porter, le consoler, parfois le mettre de côté aussi. Mais en tous les cas, continuer la trajectoire qui commençait à naître dans l'enfance. Je crois que, voilà, écrire, c'est ça. C'est un pacte de fidélité avec ce que l'on a été. Alors, après, on devient plus grand, plus mûr, plus vieux. Mais on ne se détache pas de ça. Alors, on a décidé de faire paraître en même temps grand seigneur et le désir d'un roman sans fin. Je crois, dans le désir de fêter la littérature et ma littérature, c'est un désir très égoïste, dans la joie de constater que l'édifice tient quand même assez debout, même très debout, puisque mon premier livre a été publié en 91. Je crois que ce qui est important, c'est de toujours continuer à écrire et de se dire, il y a encore des choses à dire, parce qu'il y aura toujours des choses à dire. Et puis, l'un éclaire l'autre. Je pense que l'un porte l'autre. Il ne pouvait pas être publié seul. Je crois qu'il y en a un qui est le petit frère de l'autre ou la petite sœur de l'autre. On fait comme on veut. C'est dans la foulée. Pour des lecteurs aussi, ça peut ressembler à des archives. J'aime bien être l'archiviste de mon propre passé. Et aussi, en souterrain, ça ne se voit pas, mais depuis quelques années, j'écris un journal intime qui maintenant atteint presque 700 pages. Et je crois que je commence ce travail d'archive d'écrivain. Alors, peut-être que c'est la cinquantaine, je ne sais pas. Peut-être parce qu'avec Le désir d'un roman sans fin, j'arrive au 20e livre qui est écrit, qui est matériel. Mais je crois que c'est important pour soi et aussi pour ses lecteurs, pour tous ses lecteurs qui me suivent depuis très longtemps, de livrer un peu les backstage de la scène, de livrer le souterrain, de livrer ce qui peut se passer à côté. Et ce recueil de textes, c'est un peu ce qui se passe à côté des romans, avec toujours une sorte de cohérence, de dialogue. Donc l'un sans l'autre, peut-être ne peuvent pas exister. Alors, bien sûr, Grand Seigneur aurait pu exister tout seul. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait un éclairage d'un livre qui embrasse une vie où mon père était présent. ? Sous-titrage Société Radio-Canada